la paix soit sur vous toujours dans notre série de vidéos sur la charte des principes pour l'islam de france on a pu entendre autour de cette charte certains commentaires et notamment une réflexion ou un questionnement faut-il choisir entre la loi de dieu ou la loi des hommes alors c'est un point qui est intéressant mais qui peut chahuter beaucoup de musulmans qui depuis toujours vivent leur foi et ça dans le plus profond respect des lois de la république et puis du jour au lendemain ils doivent être confrontés à cette question et ils vont être amenés à croire peut-être qu'il faut faire un choix c'est soit l'un soit l'autre soit on respecte la loi de dieu soit on respecte la loi de la république et donc ce qui était pour eux harmonieux qui ne faisait qu'un et bien va devenir opposé et d'ailleurs ce n'est pas le sujet de la charte en lisant la charte on comprend que l'objectif c'est plutôt de mettre en avant le fait que les principes de l'islam sont compatibles avec ceux de la république mais il ya eu cette question qui est qui est apparue dans dans le débat et pour aborder ce sujet la première chose à faire je pense c'est déjà de définir les termes qu'est ce qu'on entend par loi de dieu alors ici le terme loi de dieu il fait référence à ce qu'on appelle la charia la charia alors la charia on entend souvent parler à l'origine dans la langue arabe le mot charia ça désigne la voie le chemin qui amène à l'eau et dans le coran allah va dire au prophète sallallahu alayhi waslam dans la sourate 45 verset 18 thumma ja'alna ka ala shari'atin puis nous t'avons placé sur la voie la charia de notre ordre donc ici la charia c'est c'est une voie à suivre pour se rapprocher de dieu et son ordre et les savants musulmans vont définir la charia la loi islamique comme certains peuvent la la traduire comme étant l'ensemble des recommandations divines révélées au prophète sallallahu alayhi waslam tant en termes de croyances de pratiques ou de mœurs afin d'apporter à l'homme la meilleure vie dans ce bas monde et dans l'eau de l'eau donc là on est dans une dans une définition qui est un peu plus longue et puis cette charia elle vise à à préserver au minimum cinq choses qui sont considérées comme essentielles fondamentales pour l'homme la vie la religion la raison la filiation et la propriété et certains vont rajouter une sixième chose qui est la dignité donc c'est ça l'esprit de la charia et donc là on comprend bien qu'on est loin de la définition de la charia comme étant un code pénal qui qui se résume à la loi du talion à la lapidation comme ce que malheureusement on peut entendre parfois alors bien sûr la charia condamne le meurtre condamne le vol mais on ne peut pas résumer la charia à l'application de peine la charia c'est beaucoup plus vaste la charia c'est c'est un état d'esprit qui va défendre notamment la présomption d'innocence la responsabilité individuelle mais c'est également la charia qui nous demande de respecter les engagements pris les pactes conclus à moi nous dit dans la sourate 17 verset 34 et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements il dit également dans la sourate 5 verset 1 aux les croyants remplissez fidèlement vos engagements et à ce sujet il y a on peut rappeler l'histoire de houdaïfa ibn liyaman un grand compagnon du prophète qui va se convertir à l'islam en même temps que son père et lorsqu'ils vont décider d'aller à médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils vont être arrêtés par les polythéistes et non musulmans de la tribu de Quraysh ils vont les arrêter sur leur chemin ils vont leur demander ils vont les interroger pourquoi est-ce que vous voulez aller à médine et les gens de Quraysh les non musulmans de la mecque ne vont accepter de laisser partir houdaïfa ibn liyaman et son père vers médine qu'après avoir obtenu de la promesse l'engagement le pacte de ne pas combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre justement les polythéistes de la mecque et qu'on va survenir la bataille de Badr qui va opposer les musulmans au Quraysh les habitants de Médine qui n'étaient pas musulmans et bien houdaïfa et son père vont informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'engagement qu'ils ont pris et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire n'y prenez pas part ne participez pas avec nous à cette bataille nous respecterons le pacte conclu avec eux et nous solliciterons l'aide d'Allah ce hadith il est rapporté par moussli donc un pacte un engagement et bien il doit être honoré et peu importe qu'il soit prêt avec un musulman ou un non musulman or aujourd'hui nous vivons en france et nous sommes liés à ce pays par un pacte républicain c'est donc par respect de la charia que nous nous devons de respecter les lois du pays dans lequel nous vivons et même si effectivement il s'agit pas d'un pays musulman donc c'est cette loi de dieu qui nous demande de respecter les lois de la république et puis il y a même au delà de ça au delà du simple respect des lois Allah a consacré dans le dans le coran dans le coran une saurette complète qui va nous donner le récit de du prophète yusuf alayhi wa sallam joseph et d'ailleurs Allah va nous dire nous te racontons le meilleur des récits c'est ce qu'Allah nous dit dans les débuts de cette de cette saurette et donc il va nous raconter le récit de yusuf alayhi wa sallam c'est un récit que vous connaissez certainement qui est assez long mais simplement il faut méditer sur le fait que yusuf c'est un prophète d'Allah il a été éprouvé par ses frères il a été envoyé injustement en prison dans un pays qui n'est pas le sien dans un pays qui ne croit pas en Allah qui ne croit pas en dieu mais Malgaïsa il va se proposer de se mettre au service de ce pays il va proposer au dirigeant qui n'est pas croyant il va lui dire qu'alajan ni ala khazaini al-arv il ni hafez al-alim il dit assigne moi les dépôts du territoire les dépôts du pays je suis bon gardien et connaisseur on a donc un prophète de dieu qui vit dans un pays où les gens ne croient pas en dieu ils n'ont pas la même croyance mais qui va respecter les lois du pays qui va même endurer l'injustice de ce pays et malgré cela il va mettre son savoir et sa sagesse au service de ce pays là c'est un exemple concret qu'il nous donne le coran l'exemple d'un prophète qui va se mettre au service d'un état sans distinction peu importe leur croyance qui va sauver ce pays de la famine parce que le croyant ou qu'il soit et avec qui que ce soit sa voix sa chalera et bien c'est d'être au service du bien être au service de la justice de l'union de la paix alors on peut tout à fait penser qu'une loi qui a été adoptée est injuste ou infondée ou parfois mal formulée mais à partir du moment où elle est adoptée elle s'applique à tous on peut être critique envers une loi adoptée mais une fois qu'elle est adoptée au nom de notre engagement républicain eh bien on ne peut pas l'enfreindre qu'Allah nous facilite